J.I.D. John, un type froid, sadique et impitoyable, dit de lui un ancien otage. C'est ici que vivait à Londres Mohamed M. Wazi, l'homme qui décapite en Syrie. L'homme qui aurait tué le journaliste James Folley notamment. Alors la Grande-Bretagne s'interroge comment ce garçon gentil arrivé du Koweït à 6 ans est-il devenu un bourreau sanguinaire ? Un mystère aussi pour la mère du journaliste. Il a bénéficié d'une éducation confortable et il a utilisé ses compétences et son talent pour tellement de haine et de brutalité. Interrogations et critiques aussi. Mohamed M. Wazi a été repéré depuis 2009 par les services de renseignement intérieur. En 2012, on l'empêche de quitter le territoire britannique mais il part en Syrie. Le Premier ministre défend ses services. Ces derniers mois, c'est grâce au travail et à l'engagement de ces hommes et femmes extraordinaires qui oeuvrent en notre nom, qu'on a déjoué des complots dans notre pays, des attaques planifiées pour faire beaucoup de dégâts. Comme dans l'affaire Charlie Hebdo, comment faire pour empêcher la radicalisation et le basculement dans le terrorisme ? Cet analyste explique les obstacles. Le problème, c'est trouver le compromis entre la démocratie et la vigilance. Parce que dans un pays autoritaire, il aurait été arrêté et mis en prison sur la base de soupçons. Mais nous avons besoin d'un niveau plus élevé de preuves pour condamner dans les pays occidentaux. La veuve d'une victime britannique a demandé que M. Wazi soit capturé vivant et jugé. Une étape qui permettrait peut-être d'apporter des réponses. La veuve d'une victime britannique a demandé que M. Wazi soit capturé vivant et jugé par rapport à M. Wazi soit capturé vivant et jugé par rapport à M. Wazi,